Quelle est la différence entre les mots « ouje » et « yisho » ? Salut, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre quelle est la différence entre les adverbes « ouje » et « yisho ». Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on va apprendre quelle est la différence entre les adverbes russes « ouje » et « yisho ». L'adverbe « yisho » ne montre qu'un processus ou une action n'a pas commencé au moment où on parle. Un autre « yisho » peut signifier que le résultat d'une action n'a pas encore été atteint. Ou bien « yisho » désigne une action qui devrait déjà être terminée, mais cependant elle n'est pas toujours terminée. Voici les exemples de son emploi. Ici, l'emploi de l'adverbe « yisho » ne montre que l'action « aller au cinéma » n'a pas encore commencé. Ты пойдёшь в кино? Нет еще. Я пойду позже. Voici un autre exemple de l'emploi de l'adverbe « yisho ». Твоя сестра говорит по-русски? Нет еще. Она только начала учить русский язык. Est-ce que ta sœur parle le russo? Non, pas encore. Elle a commencé à apprendre le russo. Dans cet exemple-là, on voit que l'action parle le russo n'a pas encore été atteint. Tvoia sestra говорит по-русски? Нет еще. Она только начала учить русский язык. Вы уже закончили работать? Нет, мы еще работаем. Вы уже закончили работать? Нет, мы еще работаем. On pourrait traduire ce petit dialogue comme Est-ce que vous avez déjà terminé de travailler? Non, on travaille toujours. Вы уже закончили работать? Нет, мы еще работаем. Cet exemple-là nous montre que l'action de travailler, работать, est toujours en cours. L'adverbe уже se traduit souvent en français comme déjà. L'emploi de cet adverbe ne montre qu'un processus ou une action est déjà terminé. En outre, l'adverbe уже ne montre que le résultat d'une action a été atteint ou bien qu'une autre action ou un autre processus a déjà commencé. Maintenant, je te propose d'analyser les exemples de l'emploi de l'adverbe уже. L'emploi de l'adverbe уже dans cette phrase nous montre que l'action d'aller au magasin est déjà terminée. «S'ходi, пожалуйста, в магазin. Я уже сходил. Ты еще выбираешь, какую машину купить? Нет, я уже купил машину. Dans cet exemple-là, l'emploi de l'adverbe уже nous montre que l'action d'acheter la voiture a déjà été accomplie. Voici un autre exemple. Tвой друг работает? Нет, мой друг не работает. Он уже отдыхает. Est-ce que ton ami работает? Non, мой друг не работает. Il se repose déjà. Твой друг работает? Нет, мой друг не работает. Он уже отдыхает. Cet exemple-là nous montre qu'une autre action a déjà commencé au lieu de l'action précédente. Maintenant, tu sais comment distinguer et employer correctement les adverbes russes « исho » et « uge ». Merci beaucoup d'avoir regardé cette leçon. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à sa chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tous les vocabulaire ainsi que les règles en prenant dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis «да свидание». Au revoir. Au revoir.